Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicotet.com Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 26 février 2014 Avec aujourd'hui une séance qui reprend les mêmes bases que ce que nous avions eu hier Puisqu'après une ouverture ici pourtant en haut c'est bien le CAC 40 est venu confirmer le point bas que nous avions eu hier dans un premier temps Donc depuis la sortie ici de cette dynamique puisque nous allons resserrer un petit peu la vue On était venu chercher hier donc des points bas ici sur cette zone de retracement de Fibonacci à 23,6% aux alentours des 4394 points Il y a eu un point de rupture dans l'après-midi Je vous avais indiqué ici une résistance intermédiaire enfin un support intermédiaire ici sur le plus haut à 4384 points Finalement c'est ce support qui est venu marquer ici un point de retournement ça s'est joué au PIPS près Et on est remonté ici dans la zone haute du range qui avait été définie à 4220, 225 Donc ce matin à l'ouverture on est venu confirmer ici le haut du range et le bas puisque nous sommes revenus ici marquer un test sur ce point bas à 4393 points Du plus les cours sont en train de remonter Alors on a peut-être un début de signal baissier mais il est vraiment très léger je vais expliquer tout ça Donc on a ouvert ici en hors-bol on est venu ici marquer un contact sur le point bas Mais depuis ce que nous pouvons constater c'est que les cours remontent ici et sont capés par la moyenne mobile 20 exponentielle avant une petite rechute Donc pour l'instant le signal est en train de se construire Si on venait ici marquer un contact avec la bolle inférieure, confirmer ici cette zone de point bas Il y aurait possibilité d'accélération à la baisse tout simplement puisque nous avons un début de signal baissier Alors certes il n'y a pas encore eu de cassure de point bas significatif Mais déjà nous avons un pré-signal comme quoi les cours pourraient partir en consolidation Donc les mêmes zones qu'hier à savoir ici une rupture de ce niveau des 23,6% Normalement devrait favoriser une poursuite du mouvement baissier Il faudra confirmer cette fois-ci par la cassure du plus bas d'hier à 4383 points Et dans ce cas-là la baisse pourrait s'accélérer avec un premier objectif à 4374 Ce qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci sur la globalité de la tendance que nous avions ici d'un point de vue court terme Donc ça c'est le même scénario qu'hier avec un objectif donc sur le retracement des 38,2% A l'inverse si les cours venaient à remonter à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle Et à revenir tester ici la zone 4220,225 Nous aurions la possibilité d'une réactivation d'une tendance haussière sur une cassure haussière de 4225 points Nous avons un point haut à 4226 exactement Bon la résistance est légèrement en dessous Donc zone à surveiller ici à la hausse 4220,225 points Donc les points à surveiller je vous les ai donné pour un possible retour du mouvement haussier Donc à la baisse on a ici une zone horizontale à 4396 mais qui est souvent attaquée maintenant Qui devient beaucoup moins significative Il faut bien surveiller ici ce retracement des Fibonacci à 4394 points Et ensuite sur une accélération baissière On aura donc cette moyenne mobile 20 qui devrait normalement s'imposer comme une zone de résistance Et guider un petit peu la tendance Du point de vue des indicateurs on est relativement neutre Donc la possibilité d'une cassure baissière ici est tout à fait possible Et tout à fait envisageable en tout cas Puisqu'il n'y a aucune survente sur ce petit mouvement de baisse que nous avons ici Depuis maintenant 11h, 11h30 Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada